Donc salut à tous, je me présente, je m'appelle Wimote et comme mon surnom l'indique, je suis un peu fan de la Wimote qui est pour moi la meilleure manette qui n'a jamais été créée depuis un certain nombre d'années et je trouve qu'elle a été très très mal utilisée par les éditeurs et donc je vais un peu revaloriser cette manette par cette vidéo donc ce que je vais faire c'est que je vais vous donner quelques explications, je vais vous faire quelques démonstrations ce que je voudrais commencer avec vous c'est par un petit retour en arrière en 2005 avec la première présentation de la Wimote au monde et donc c'est une présentation qui m'avait impressionné à l'époque et donc on va couper le son, je vais juste vous la mettre comme ça, on va la regarder ensemble et donc moi en 2005 je vois ça, donc j'ai vu ça sur Galette j'avais dû acheter un magazine en magasin, à l'époque je ne devais pas, je n'avais pas internet et donc j'avais vu ça sur un CD et j'avais trouvé ça mais magnifique déjà rien que d'avoir vu ça, j'imaginais déjà les jeux que j'allais pouvoir jouer avec je m'imaginais à faire du Zelda mais avec des mouvements de fou je m'imaginais jouer à des FPS de malade je me suis dit mais Nintendo, ils ont tout compris, ils vont me faire un truc de fou et quand on voit cette vidéo là maintenant à l'heure actuelle et qu'on réfléchit à ce qu'ils nous montrent dans cette vidéo et ce qu'ils nous ont proposé tout au long des années de la Wii je trouve qu'il n'y a pas de cohérence parce que, tenez par exemple là, ça donne vraiment envie de jouer à des jeux d'horreur ou de FPS avec, ou là, de jouer à 4 qui a vraiment joué comme ça à 4 enfin, il y a des personnes mais pas beaucoup enfin bon, par exemple sur les FPS là ça donne vraiment envie de jouer à un jeu à un FPS et se dire, je vais être dedans et tout je pense que personne ne doit vraiment jouer un peu comme ça moi je configure la Wiimote depuis fin 2007 donc j'ai eu une Wii en fin 2007 et lorsque j'ai utilisé cette Wii tiens, je vous montre, là c'est Zelda c'est un peu une sorte de Zelda ou de Devil May Cry d'ailleurs c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure un Devil May Cry un peu dans ce style là qui n'a jamais été fait mais là, ça vous donne vraiment envie de jouer à un jeu en donnant des coups d'épée magnifiques et je trouve que ça n'a pas été proposé par Nintendo moi c'est ce que j'attendais d'eux en voyant cette vidéo je ne l'ai pas du tout eu je n'ai pratiquement joué à aucun jeu sur Wii et donc voilà donc oui, je disais que moi j'ai commencé à utiliser donc j'ai eu ma première Wii fin 2007 et avec le jeu Call of Duty 3 et lorsque j'ai branché la Wii sur mon écran avec Wii Sport aussi Wii Sport, un petit jeu basique c'est bien sympa mais ça va 5 minutes et Call of Duty 3 donc je me suis dit waouh magnifique je vais jouer à un jeu à un FPS trop magnifique et en fait j'ai joué que 10 minutes au jeu et je me suis rendu compte que pour moi la configuration était vraiment horrible et je n'ai pas rejoué au jeu mais pas du tout je n'ai pas réussi à jouer avec cette configuration et je me suis dit mais je ne comprends pas comment ça a été juste le fait de jouer comme ça je me suis rendu compte que la Wii Remote je savais qu'elle avait un potentiel mais je me suis dit mais ce n'est pas possible ils l'ont trop mal utilisé j'ai Call of Duty 4 sur mon PC je vais tout faire pour pouvoir utiliser cette Wii Remote sur PC et donc j'ai trouvé un logiciel au début ça a été un peu difficile il y avait quelques logiciels qui traînaient mais ce n'était pas terrible et au fur et à mesure ça s'est amélioré il y a eu Glove Epy Glove Pie qui permet de faire beaucoup beaucoup de choses avec la Wii Remote et beaucoup de choses que beaucoup de personnes n'ont pas pu voir parce que vous n'avez pas pu avoir des jeux qui utilisent vraiment le potentiel de la Wii Remote quand je parle autour de moi de la Wii tout le monde a l'impression que c'est une manette pour gamin que c'est pourri que franchement ça ne donne pas envie de jouer à des jeux d'adultes avec la Wii Remote je vais juste vous donner un exemple juste à côté j'ai ma femme elle est en train de jouer à Call of Duty Modern Warfare à la Wii Remote elle est en train de s'éclater là-bas avec une configuration Wii sur PC et elle ne pourrait pas jouer ni avec un clavier-so-win ni avec une manette elle ne peut jouer qu'à la Wii Remote avec la configuration que je lui ai créée bon ça c'est une petite parenthèse et donc voilà donc j'ai appris à utiliser la Wii Remote au fil des années maintenant je sais que je connais son potentiel je connais toutes les possibilités qu'elle a moi j'adapte des jeux qui sont déjà créés pour la manette ou pour le clavier-souris et j'adapte de la Wii Remote dessus mais en fait la Wii Remote si un jeu était adapté à la Wii Remote par exemple sur Wii ou sur Wii U d'ailleurs Nintendo a abandonné un peu la manette la Wii Remote en faveur de la tablette alors que je pense qu'il devrait justement se recadrer peut-être sur la Wii Remote qui est encore un potentiel énorme quand je vois Assassin's Creed qui sort sur Wii U et qu'il ne peut être utilisé que à la tablette et pas avec la Wii Remote je suis un peu un peu décontenancé enfin très peu de plaisanterie je trouve ça un peu bizarre et plein d'autres jeux comme ça des Ousex enfin voilà qui ne sont pas utilisables à la Wii Remote je me dis mais Nintendo se trompe de chemin il devrait changer d'ailleurs je vais vous parler de Zelda après vous verrez que je raconte pas que des bêtises et donc voilà donc j'ai appris à utiliser la Wii Remote je la connais très très bien je sais faire des configurations et je vais vous montrer tout à l'heure sur Devil May Cry le dernier alors c'est une configuration qui n'est pas finie mais qui peut vous démontrer le potentiel de la Wii Remote sur un jeu d'action qui aurait pu être créé justement pour la Wii Remote sur Wii ou Wii U voilà je voulais donc vous parler du prochain Zelda justement qui va être utilisable qui a la main lettre et qui ne va pas être utilisable avec la Wii Remote et je vais vous faire une comparaison de ce que Miyamoto parle on va regarder la petite vidéo là qui est je ne sais plus où elle est alors je vais regarder là excusez-moi comment on va faire on va faire comme ça excusez-moi je regarde un truc donc afficher les marque-pages Jérôme non ah oui c'est là que je voulais aller voir excusez-moi donc la petite vidéo de Miyamoto qui parle de Zelda Wii et donc je vais vous couper le son on voit bien en plus enfin moi j'ai l'impression qu'il est gêné de présenter ça que 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 ça ne lui plaît pas ce qu'il a fait moi je vais vous montrer ce que moi j'aurais pu faire sur un Zelda ce que j'aurais imaginé sur un Zelda et ce que j'aurais voulu qu'il me crée sur un Zelda à la Wiimote parce que là la Mablet c'est un peu un peu n'importe quoi parce que Nintendo nous a dit on vous sort la Wiimote pour vous lever du canapé et juste derrière ils nous sortent la Wii U pour nous remettre sur les canapés alors que moi j'ai utilisé la Wiimote plus de temps que n'importe qui au monde tellement je l'ai utilisé sur plein 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 de jeux je pense que celle-là elle est collector parce que ça doit être la Wiimote qui est tournée le plus qui a le plus de compteur d'heure au monde donc voilà quand je vois l'utilité de la tablette pour avoir la carte tout ça je trouve ça sympa mais je pense qu'il y avait plus de possibilités justement en utilisant la Wiimote sur un Zelda je vais vous donner deux trois exemples bon on va partir sur l'exemple le plus simple c'est le coup d'épée ça c'est un basic on ne pourra pas le changer tout à fait d'accord là on voit il utilise le joystick pour diriger Link avec une feuille pour s'envoler mais moi dans ce moment-là j'aurais préféré qu'il me fasse un truc où je lève la Wiimote les deux Wiimotes et je fais comme ça et je dirige mon personnage pour justement qu'il aille qu'il aille se poser là où il faut d'ailleurs j'aurais fait ça sur Zelda Windbreaker que j'ai joué qui était très bien et je pense qu'il y avait des possibilités il y a des possibilités justement de configurer la Wiimote dessus avec une configuration mais dans ce style là donc juste voilà bon après on peut utiliser la visée sur l'écran pour pouvoir tirer par exemple la largue derrière tout ça on pourrait utiliser le bouclier justement en penchant le Nunchuk vous penchez le Nunchuk comme ça vous êtes en mode en mode visée avec le bouton Z et là vous mettez votre vous mettez votre bouclier en fonction en vous mettant dans ce sens-là et là vous pouvez bouger et vous pouvez même frapper avec votre bouclier par exemple ça ça peut être une idée justement à développer et on pouvait voir par exemple une autre option c'est le 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 boomerang par exemple on aurait pu faire la même chose en visant ou en utilisant le boomerang pour atteindre certaines cibles en justement en tournant le Nunchuk dans l'autre sens et en l'utilisant comme ça comme si on jetait un boomerang et là on aurait été dans une immersion totale dans un Zelda en immersion totale en allant un peu plus loin dans l'excès je pense que c'est pas possible mais moi je l'ai fait sur Reddit Redemption et oui j'utilise la Wiimote aussi sur console donc je l'ai fait sur Reddit Redemption et ça reste super sympa c'est de faire des coups comme ça pour que le cheval avance plus vite moi je l'ai fait sur Reddit Redemption c'est un truc de faux d'ailleurs la Wiimote sur Reddit Redemption c'est assez sympa alors j'utilise je fais plusieurs configurations pour plusieurs jeux moi j'ai eu la chance d'utiliser la Wiimote et de créer mes configurations un exemple sur Fable Assassin's Creed Devil May Cry 4 je peux vous dire que c'est des jeux à la Wiimote qui se font très très bien voilà donc la vidéo de Zelda se finit quand je vois ça je me dis que je ne jouerai plus jamais à un Zelda de ma vie moi j'ai envie de taper dedans j'ai envie d'avoir une expérience autre que d'appuyer sur des boutons et de tourner enfin voilà bon ça c'est donc moi j'ai fait du Assassin's Creed du Devil May Cry et je peux vous dire que c'est une tuerie totale quand on y joue à la Wiimote c'est hyper hyper jouissif c'est hyper vous êtes dans vous êtes dans le personnage en fait et là je vais vous faire une petite présentation sur sur Devil May Cry le dernier donc j'espère que vous allez regarder la vidéo un peu en entier voir un peu ce que je dis sur sur la Wiimote et sur sa configuration ce que je vais faire qu'est-ce que j'ai fait capture d'écran je vais l'enlever et capture de jeu donc je joue extrêmement beaucoup surtout à Call of Duty depuis des années j'utilise la Wiimote toujours je ne joue je ne joue qu'à la Wiimote je peux vous assurer que le clavier c'est vraiment de temps en temps et la manette c'est jamais et pourtant j'ai pratiquement tous les contrôleurs chez moi que j'ai déjà configurés je suis un fan de la configuration des manettes depuis des années bien avant la Wiimote et donc donc voilà c'est quelque chose qui me passionne et je vais vous montrer un peu ce que c'est donc voilà j'utilise surtout sur Call of Duty je joue assez régulièrement d'ailleurs j'essaye de streamer dessus mon PC n'est pas assez puissant ça me fait un peu laguer alors je joue mieux quand je ne stream pas ça c'est sûr mais c'est toujours sympa de faire 2-3 kills enregistrés sur Twitch en direct même si je n'ai pas beaucoup de viewers mais ce n'est pas grave j'espère en avoir un peu plus par la suite et peut-être avoir un meilleur PC par la suite aussi pour pouvoir continuer un peu ce que je fais donc j'en étais à Devil May Cry voilà je vais vous montrer ce que vaut la Wiimote sur un Devil May Cry d'ailleurs dernièrement j'ai fait aussi du j'ai fait un script pour ah mince Tomb Raider qui s'adapte super bien à la Wiimote aussi les mouvements de Lara c'est exactement ce qu'on peut faire avec une Wiimote le coup de pioche le baisser pour pour esquiver enfin voilà tout ça on peut l'avoir pour faire le feu tout ça c'est une expérience à vivre à la Wiimote d'ailleurs si des gens voyaient cette vidéo entre guillemets j'invite des personnes type Médoc Marcus Cyprien ou Virgile ou n'importe qui 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 touche de près ou de loin le jeu vidéo et qui qui seraient pas forcément fans de ce que je fais mais de se dire que qu'il y a un truc que vous n'avez pas testé les gars et que peut-être bah il faudrait le tester et se dire bah merde putain mais waouh mais en fait mais comment ça se fait comment ça se fait qu'il y a ça là que j'ai pas pu y goûter souvent je dis aux gens qui viennent chez moi que je fais tester un peu la Wiimote et tout je leur dis que ils viennent pratiquement enfin c'est le seul endroit au monde où on utilise aussi bien la Wiimote enfin voilà sur PC là mais personne n'a fait tout ce que j'ai fait je peux vous assurer que j'ai regardé beaucoup de vidéos j'ai pas vu beaucoup de monde faire ce que je fais avec la Wiimote bon on va partir sur Devil May Cry excusez-moi pour l'avantardisme mais il y a des gens qui se débrouillent très très bien mais j'ai une compréhension du jeu qui fait que j'arrive à me à à à scripter le script est vachement difficile aussi parce que il faut il faut gérer entre tout les justement les les contradictions de la Wiimote enfin pas les contradictions de la Wiimote mais vous créez une fonction qui doit pas rentrer en conflit avec une autre fonction et donc tout ça c'est un peu difficile à faire si c'était créé directement dans le jeu ce serait beaucoup plus facile mais là vu que c'est créé à partir d'un jeu qui est déjà créé il y a une complication mais j'y arrive très bien avec quand même six ans de six ans là dessus je peux vous dire que je je scripterai régulièrement oula je me la pète un peu trop il faut que j'arrête par contre j'ai le son qui me pète les oreilles on va baisser ça hop 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 allez voilà donc je vais vous faire une petite présentation vite fait de ah oui désolé si je connecte pas ma wimote alors le script n'est pas fini parce que j'ai pas fini le jeu donc je connais pas toutes les actions du personnage il y a deux trois trucs que j'ai pas encore réglé dessus par contre les principaux mouvements les principales commandes sont dessus j'ai juste à encore faire quelques réglages et là je vous dis le script il commence à être long et ça commence à faire beaucoup dans ma tête mais voilà on essaye de s'en sortir donc pour ça que c'est c'est pas facile il y a certains scripts je mets beaucoup plus enfin par exemple un script comme tomb raider en une journée je vous le fais il n'y a pas de soucis il n'y a pas beaucoup de fonctions un script comme débugé le mécra et déjà on commence à ça commence à faire mal à la tête il y a beaucoup beaucoup de commandes hop donc voilà donc il y a certaines touches que j'ai pas sur ma manette que je pourrais créer mais il faudrait que je crée une touche enfin deux touches sur une tout ça il y a des trucs que je fais pas forcément et c'est pas des touches utiles et j'ai toujours mon clavier à proximité donc vous voyez là j'ai mon qui marche pas non alors deux secondes j'ai un petit souci ah si j'ai ça comme ça alors j'ai du me tromper de le script c'est pas mal alors ça c'est quand on script beaucoup pourtant je suis sur dernier DMC est-ce que j'ai pas fait une bêtise ah non voilà donc déjà donc hop voilà voilà ça se passe bien ah mince je crois que je le répare désolé les gars je me bataille pas merde donc là vous voyez j'ai configuré le le mouvement excusez-moi je suis en plein stress oh là donc voilà excusez-moi j'étais en pleine action c'était un peu difficile j'ai pris tout de suite ce fil donc en fait en appuyant sur le bouton bas du de ma wimote j'active une seconde action qui me permet d'avoir les mouvements de de Dante enfin les bon bah je peux rien faire le grappin pour agripper les méchants ou pour justement sauter merde avancer un peu dans le jeu donc s'agripper aux petits points bleus ou tirer les petits points rouges donc vous avez le le fouet qui attire il est sur la main droite donc quand vous faites ça donc en appuyant sur bas et faire comme ça donc il a normalement si c'était configuré directement sur un jeu créé par Nintendo il n'y aurait pas besoin de faire ça il y aurait d'autres supports enfin on pourrait mieux mieux gérer le truc là je suis un peu obligé de faire comme ça mais c'est pas mal quand même c'est sinon j'ai une autre possibilité c'est de d'appuyer donc là j'ai le pouvoir du de l'ange et juste au dessus j'ai le pouvoir du démon et si j'appuie sur le bouton tirer qui est en dessous donc qui est le bouton flingue si j'appuie en dessous j'ai le le grappin pour attraper les choses et si et si j'ai celui-là celui-là c'est pour être attiré par les par les ennemis voilà enfin ou agripper des putain je me perds un peu dans mes mots donc agripper des les sphères bleues donc là je vais vous montrer ici j'ai un coup d'épée classique d'accord donc c'est voilà là on est on est dans dans j'ai rien à faire j'ai des petites vibrations vous voyez qui m'indiquent que que mon mouvement est bien exécuté si c'était configuré directement dans le jeu j'aurais pas besoin de faire cette manipulation la vibration serait en fonction du mouvement du personnage parce que là vous pourriez avoir une épée plus 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 fonctionnelle par rapport à la wimoth donc voilà j'ai des petites vibrations qui m'indiquent que je donne des coups d'épée j'ai un second mouvement sur la wimoth qui est le mouvement d'éjection vers le haut donc qui est le mouvement vous avez une concentration aussi et si vous faites un mouvement plus plus long vous avez l'éjection avec d'andre qui monte dans l'air donc déjà vous voyez juste vous faites des choses comme ça vous faites des choses comme ça avec des coups d'épée c'est déjà vous êtes déjà dans le personnage vous avez l'esquive par exemple là il faudrait que je la re-règle pour que je la mette un peu moins sensible mais si vous si vous mettez des coups de de nunchuk votre bonhomme se déplace donc là aussi c'est vraiment sympa vous n'avez pas besoin là pour l'instant j'ai pratiquement appuyé sur aucune touche les touches principales c'est le bouton sauter le bouton A le bouton tirer et là les deux pouvoirs la plupart des autres touches c'est des touches pas très utiles les fonctions principales elles sont surtout sur sur les mouvements donc voilà ça c'est une petite présentation de ce que d'andre ça peut donner je vais avancer je vais faire une petite une petite démo alors là je suis sur le je suis sur le chef ça fait deux trois jours j'ai pas joué mais c'est facile il n'y a pas de j'ai mal au bras d'ailleurs petite anecdote mon script Devil May Cry 4 qui avait été testé par un canadien il s'était le type à chaque fois que je le voyais jouer à Devil May Cry 4 je lui demandais parce qu'il jouait assez régulièrement je lui disais mais tu joues à la manette puisque je me disais c'est pas possible on peut pas jouer tout le temps à la Wiimote d'un moment on a un bras il me dit mais t'es malade je joue à la Wiimote il jouait tout le temps à la Wiimote il kiffait ça il adorait ça et je pense qu'il n'y a aucun jeu sur Wii qui retransmet ce que cette configuration et donc c'était SC c'est 2157 je crois un canadien un petit jeu non je pense qu'il y a un tas qui ne peut être comme on sait le gain c'est qui ne peut être pas je pense qu'il y a il s'est il s'est le il a arm il est le Non. Allez, monte ta gueule ! Ah, excusez-moi pour là. Je ne sais même pas comment on est dedans, en fait. Mais vraiment, là, c'est... Vous y êtes, quoi. Je ne sais pas, j'appuie sur un bouton, je suis dans le fond de mon canapé. Vous voyez, je fais des petits mouvements. Je n'ai pas besoin d'appuyer sur une touche, je suis dedans. Non. Vous voyez, là, vous avez la touche esquivée. Oh, mince. Ouh là, non. Oh, putain, je l'ai raté. Mais vu que j'appuie sur le bouton bas de la Wimuth, je peux utiliser les mouvements. Oh, mince, là, je suis en train de me faire bien, je sauf. Désolé pour le langage. Je suis dedans, là, je vous ai oublié. C'est juste que je veux battre le personnage pour vous montrer que c'est jouable. Là, je ne suis pas dedans parce que je ne veux pas aller tout. Merde. Mais j'ai tapé des triple S. Oh, putain, non. Vous avez vu, je fais les esquives et tout. Donc, ça va, je gère. Vous ne vous rendez pas compte des mouvements, peut-être. Mais voilà. J'espère que cette vidéo sera vue par beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mince. Ah, je ne l'ai pas attrapé. Mince. Ah, mince. Putain. Oulala. Ça sent, je vais crever. Voilà. Allez. Je suis dedans. Je cours. Ah, mais non. Je m'excuse pour le langage. Mais je crois qu'il est où, putain ? Je crois que lui, c'est pire que moi. Elle est bien là. Ah, mais non. Esquive. Esquive. Oulala. Non, non. Bon, allez, vas-y. Juste pour le battre. Je recommencerai. Ça, je serai plus dedans. Ah, oui, mais c'est vrai que j'ai des autres pouvoirs, vous voyez. Je ne pense même pas. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, on est dedans. Là, je me suis levé de mon canapé et boum, 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 j'ai bougé. Le type qu'on a vu tout à l'heure qui bougeait dans son canapé, qui mettait des coups d'épée et tout, tu vois. Bah, lui, moi, j'y suis. Moi, j'ai vu ce que c'était. Bon, allez, vas-y, je crève. Voilà, je m'en fous. Hop. Je jouerai plus tard. Je le stream aussi un petit peu. Justement, en fait, je le stream pendant que je le configure. Donc, là, c'est mieux sur Devil May Cry parce que le stream, en fait, il est de meilleure qualité. Le jeu, il est en solo. C'est vrai que sur un multi, c'est un peu plus compliqué. Là, je ne stream pas, en fait, je n'étais pas en stream, j'étais sur, je suis en enregistrement sur mon PC, je vais l'envoyer. Je pense que je vais le streamer sur Twitch en lecture. Comme ça, ça passera directement dessus et comme ça, il sera enregistré sur Twitch. Et puis, je vais l'envoyer sur YouTube et je l'enverrai aussi sur jeuxvideo.com et en espérant que certains voient ce que je fais. Alors, comme je dis, moi, je l'utilise beaucoup sur Call of Duty. J'ai aussi un script BF3 qui est vachement intéressant, que personne ne connaît, que j'utilisais sur Tomb Raider, sur Crysis 3, sur... J'utilise aussi sur PS3, mais là, en ce moment, j'ai lâché un peu l'affaire à cause de Call of. Parce que le problème, c'est, je suis pris par Call of tellement c'est un truc de fou quand vous êtes dedans. C'est un truc de malade, surtout à la Wiimote, vous plongez dedans. Enfin, voilà. Donc, j'espère justement que cette vidéo sera vue, que certains journalistes de jeux vidéo se diront « Putain, mais merde, on ne savait pas tout ça, là ! » « Comment ça se fait ? » « C'est quoi ce bordel ? » « Est-ce qu'on peut venir ? » Moi, il n'y a pas de souci. Moi, je vous fais découvrir un peu ce que je fais. Vous montrez que la Wiimote, en fait, elle a des possibilités, mais énormes, qui n'ont pas été utilisées. D'ailleurs, j'ai le même reproche à faire à Sony, avec leur PS Move, qui, en comparaison, je vais vous dire, la Wiimote a beaucoup plus de potentiel que le PS Move. Puisque, en fait, si vous regardez sur le Navigation Controller, il n'y a pas de mouvement. Alors que sur le Nunchuk, là, on a des mouvements. Donc, quand vous jouez avec un PS Move, d'ailleurs, pratiquement aucun FPS, moi, le meilleur FPS que j'ai joué au PS Move, c'est Killzone 3. Alors qu'on m'avait promis des FPS à tire-larigo, on m'avait même fait croire que certains FPS anciens pourraient passer au PS Move. Les Call of Duty, pas de PS Move. Je trouve que c'est une blague, parce que moi, je pense que je ne vois pas pourquoi il y aurait une configuration Wiimote et pourquoi il n'y a pas de configuration PS Move. Je ne suis pas d'accord avec leur politique. Je trouve ça complètement con. Et vis-à-vis de l'acheteur, le type qui a acheté son PS Move en se disant « Putain, je vais jouer à des FPS et j'y joue pas », il revend sa console. Le type, il est dégoûté. Et donc, oui, il y a des mouvements sur le PS Move, mais les touches, elles ne sont pas super bien placées. Et je ne trouve pas fonctionnel, en fait. Même sur Wiimote, il manque un peu de remodelage au niveau des touches, mais ça reste déjà accessible et vachement simple à utiliser. Moi, je le sais, je l'utilise depuis 6 ans, je peux vous le dire. Quand on l'utilise tous les jours, on sait ce qu'une manette vaut. Et je vais vous dire, j'ai une manette PS4, j'ai une manette Xbox 360, j'ai un navigation controller, j'ai un PS Move, j'ai un clavier Logitech pour gaucher, enfin, pour gamer. J'ai une manette PS3, enfin, le basique. J'ai joué à la DS, j'ai joué à Virtua Boy, à Super Nintendo, enfin, j'ai joué à des tonnes, des tonnes, des tonnes, Neo Geo, tout ça. J'ai une connaissance du jeu vidéo qui est quand même assez large. Et je pense que la Wiimote, elle a un potentiel qui n'a pas fait son travail, en fait. Enfin, c'est les éditeurs, surtout, qui n'ont pas fait leur travail. Enfin, voilà. Donc, comme j'ai dit, s'il y a certains journalistes qui veulent, il n'y a pas de souci, ma portée est ouverte. Je leur explique, je leur montre que ça fasse un petit buzz, je m'en fous. L'essentiel, c'est que certaines personnes se rendent compte qu'il y a un potentiel qui n'a pas été utilisé. D'ailleurs, maintenant, comme je disais, on peut utiliser la manette sur PS3, Xbox 360, Xbox One, peut-être PS4, mais je ne suis pas sûr vraiment de la chose, si la chose est fonctionnelle. Mais bon, ça avance. Je vous dis, dans quelques temps, la Wiimote, on pourra la voir partout. Il y a même certaines personnes qui scriptent un peu la Wiimote. Pour PS3, Xbox 360, je n'aime pas trop les configurations, parce que c'est des configurations Wii. Et je trouve que la configuration Call of Duty, elle est vraiment pas facile à utiliser et pas fonctionnelle, en fait. Moi, tout ce que je fais à la Wiimote sur un Call of Duty, je suis aussi rapide qu'un type au clavier. Vous pourrez aller voir un peu mes vidéos sur Call of Duty. Par exemple, les deux dernières, là, qui sont des directs sur Twitch, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, le type, il ne joue pas au clavier, il ne joue pas avec une Wiimote. Ce n'est pas possible, ce qu'il met, ce n'est pas possible. Bah, si, si, je joue à la Wiim. Voilà, et bien, à bientôt, sur une prochaine vidéo, peut-être sur Twitch, peut-être sur YouTube. Il n'y a pas de souci. Venez quand vous voulez. Abonnez-vous, abonnez-vous pas. Il n'y a pas de souci. Bonne continuation à vous. Merci encore.